Le Covid, ah bah ça faisait longtemps, tiens, nouvelle victime, Olivier Véran, on l'a appris dans l'après-midi, le ministre de la Santé et l'État, l'isolement, une info qu'on n'avait pas vu venir, parce que lundi au Sénat, il pétait la forme. De famille ou de patient souffrant d'immunodépression, d'un traitement par voie orale, une obligation biparentale. Madame la Sénatrice, je serai demain en séance avec vous. Jean-Michel Blanquer s'est vivement accroché hier avec son collègue de la Santé, Olivier Véran. Et oui, la scène se serait déroulée en marge du Conseil des ministres, où Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer se seraient envoyés des énormes punchlines. Il va falloir qu'on reste soudés, ça va tanguer, aurait lâché Jean-Michel Blanquer. Petite nature, mais elle a grand de gueule. Et là, on le vaccine, parce que l'essentiel, c'est effectivement de le vacciner. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'une heure et demie, c'est pour ça que je toussote. Alors... Et on salue son voisin de droite. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée. Pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel, interdisez le vaccin. Ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter. Dès lors que les Français ont le droit de choisir, le Président de la République n'a pas le droit de stigmatiser une partie de la population qui est tout à fait autorisée, dans la légalité la plus totale, à ne pas se faire vacciner. Moi, je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, on baladait du papier WC, on était considérés comme des agents de la Brinks. Donc, bon, au moment du confinement, j'ai baladé du papier WC, mais alors j'ai chargé, livré du papier WC, mais très, très régulièrement. Parce que les Français avaient peur de mourir les fesses sales. Stéphanie Matteau, une ancienne candidate de téléréalité aux 300 000 abonnés sur Instagram, qui s'est lancée dans un business assez particulier. Hey guys, today I'm going to be showing you a day in the life of a girl who sells her froth in a jar. Voilà, elle vend ses proutes dans des sortes de petits pots de confiture. Elle se définit comme fartrepreneur, qu'on pourrait traduire par entrepéteuse ou ventrepreneuse. Sur ses réseaux, elle montre sa routine, ce qu'elle mange pour gazer à profusion. Sacrilège pour les uns, idée très sympa pour d'autres, la raclette ananas déclenche des milliers de commentaires sur Instagram. Ça donne bonne conscience. Oui, peut-être. Tout est parti en fait de la photo publiée par une influenceuse. On y voit des petits morceaux d'ananas ajoutés sur le fromage, directement dans le poêlon. L'influenceuse reconnaît qu'elle est déjà amatrice de la fameuse pizza hawaïenne, la pizza à l'ananas, qui déchaîne déjà les passions. Elle se fait vraiment de la thune en lâchant des perlouses, qu'elle vend 500 dollars. I made 45 000 dollars in one week selling my jars of a girl. 50 000 dollars, puis carrément 200 000 dollars. Sauf que problème, à cause de son régime un peu spécial, elle a fini à l'hôpital. Elle a frôlé la crise cardiaque et elle est obligée d'arrêter son business sur ordre médical. – Jean, vous avez 45 secondes. – Bien, merci beaucoup. Je voulais tout simplement dire à mon ami et collègue cabaret, j'ai essayé d'avoir une intervention, parce que nous sommes tous les deux des responsables, qu'ils soient équilibrés. – 45 secondes, c'est moins d'une minute, quoi. – J'ai une oreillette, Jean, vous savez, je suis… – Je peux m'en aller aussi. – Non, non, sérieusement, ça fait 50 fois que je dis que je m'en vais. – Là, je m'en vais. – Je vous jure, ça fait 50 fois que je le dis. – Là, je m'en vais. – Là, je m'en vais vraiment. – Et tu prends la chaise ? – Non, là, je m'en vais vraiment. Je vais aller voir Serge Nedjar. Je vais lui dire, parce que je vais aller prendre un petit café. Je vais aller prendre un petit café et je reviens dans deux minutes. Uniquement pour voir comment ça se passe sans moi. Vous voyez, je change mes lunettes, je vais en régie. Je vais en régie, je vous laisse sans moi. – Comme je ne sais rien. – Non, mais là, j'y vais vraiment. – Tu avoueras sur l'éducation nationale. – Dis-moi le blast de ton futur enfant, t'as un ouf toi. – Il y a une voyelle à l'intérieur. – Ça veut dire quoi, une voyelle ? – Quoi ? – Quoi ? – C'est parce que c'est une voyelle ? – C'est quoi ? – Oh mon dieu, je me casse. – Ah oui, c'est pas comme si t'étais chaud en orthographe ? – Mais ça veut dire, même moi qui ne suis pas chaud en orthographe et qui ne suis pas foncée de basse quand même. – Ouais, c'est quoi quand même, les accents, tout ça là ? – À Pesnas, Molière est partout. Du centre historique de la ville jusqu'à la maison de la presse, tous se préparent à fêter les 400 ans de la naissance du célèbre dramaturge. – On va voir des personnes qui d'habitude ne seraient pas attirées et qui vont prendre le temps de regarder les ouvrages et forcément découvrir Molière à travers les livres qui sont présentés. – Le mec ne sait pas c'est quoi des voyelles. Et quand je dis le mec, c'est Diaz aussi ne sait pas c'est quoi des voyelles. – Il va falloir retourner à l'école rapide ? – Non, pas savoir c'est quoi des voyelles, c'est grave. – Moi ça me parle, le mot en tout cas, parce que j'ai déjà entendu ma grand-mère regarder l'émission Consonne et Voyelles ou je sais pas quoi là. Il y avait le cas si elles étaient jaunes ou rouges. – Mais du coup, tu sais pas c'est quoi des voyelles ? – Ou bleues. – La signification du mot, je l'ai pas. – Voilà. – N'a pas la lumière à tous les étages. – Imbécile. – Imbécile. – Je bois pas d'eau parce que j'aime pas le goût de l'eau, alors que c'est super important. Donc je bois de l'eau, et là depuis ce matin, c'est ma deuxième bouteille. – Mais qu'est-ce que c'est pas bon l'eau ? – Je me suis mis au yaourt au souja, pas mal. Pas mal de l'eau, franchement. C'est vrai qu'au niveau du goût, au début c'est un peu surprenant, mais parce qu'il paraît que le lait, quand on fait beaucoup de sport comme moi, c'est pas très bon d'en manger trop. – Pour rajouter un peu de rhum. – Oh là là, c'est pas possible. – Il est ouf ce mec. – Pour vous, c'est différent. Il faut rajouter un peu de yaourt parce que c'est un énorme verre de rhum dans lequel il faut mettre un peu de yaourt. C'est pas un gros yaourt dans lequel on met un peu de rhum. – Avec l'audération. – Alice, bravo. – Alors ça arrive de ne pas aimer l'eau, mais Maëva Gennam a des habitudes alimentaires qui sont parfois encore un poil plus originales, notamment sa façon de manger des carambards. – Je trouve bien. – Des fois, quand j'arrive pas trop à enlever le papier, je mange du papier parce que c'est dangereux. Ça va pas être bon. – Alors je sais pas si c'est dangereux, mais c'est surtout dommage parce que du coup, tu peux plus lire les blagues. – Une grève, ça ennuie toujours les gens. – Surtout à la SNCF. – Une grève, elle est conçue pour gêner et établir un rapport de force. – Tu as, tu as… – Si ta grève… – C'est évidemment une stratégie politique. – Ah tiens Pascal Praud. – Ah bonjour Pascal. – En fait, je reviens parce que comme je m'aperçois que c'est mieux sans moi, je me dis qu'ils vont s'en apercevoir. Ils vont me virer, ils vont me virer parce que c'est mieux, c'est mieux en fait. – Et je remercie le bon Dieu, quel qu'il soit, peu importe sa religion, de faire en sorte que nous soyons la première émission de France. Parce que, en l'animant, je me dis que c'est pas mérité, vraiment. Mais bon, il a décidé que c'était nous, accordons-lui le bénéfice quand même du doute. – Merci. 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 Sous-titrage FR ?